Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui après ce Ronde pour hors délai, bien évidemment. Je suis avec Colby. Comment vas-tu, Colby ? Ecoute, ça va très bien. Pourquoi tu rigoles ? Le Ronde est beaucoup incroyable, parce que tu sais très bien pourquoi je rigole, c'est... Non. Il y a... Le Portugais a encore frappé, mais franchement non, la course était sympa et comment ne pas parler du Ronde tout de suite. Malheureusement, on va devoir parler un peu de... Adorce avant pour parler tout simplement de ce qui s'est passé sur ce Ronde, mais... Ouais, j'ai pas les mots, franchement j'ai pas les mots. Exactement, gros gros programme aujourd'hui. On va parler du Ronde, mais avant ça, petit retour vite fait. Les cours sont un peu liés, surtout avec le scénario qu'il y a eu et la chute. On va parler du Dwarce juste avant, puis le Ronde, on fera la preview. On donnera notre favori chacun pour Roubaix. Attention, surprise en vue. Puis on va revenir sur toutes les petites courses de la semaine très rapidement. Il n'y a pas eu que du pavé cette semaine. Il y a eu Vitré, il y a eu la Volta Limber classique et compagnie. Il y a eu de très très belles courses. On parlera aussi, bien sûr, du Pays Basque qui va arriver cette semaine dès demain. Et après quelques petits sujets d'actu, du salarié cap, tout ça. Enfin bref, des petits sujets sympas. Comme tu l'as dit, on va commencer par le Dwarce. On ne perd pas de temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir. Le Dwarce était mercredi et victoire de Matteo Jorgensen. Bon, on le sait, le Dwarce a surtout été marqué par l'énorme chute massive qui a tout simplement changé surtout la course aujourd'hui, qui a eu un impact sur le Ronde vu qu'on a eu au tapis Pedersen. Bon, lui, il a quand même couru le Ronde, mais il a été pris dans la chute. On a perdu Van Aert, on a perdu Stuyven, on a perdu également Alex Kirch. Il y a également notre ami Turgis qui a été pris dans la chute. Enfin bref, grosse chute massive. Ça a profité à Jorgensen et pas mal de monde avec une course débridée et des hommes de l'échappée matinale qui jouent les places d'honneur aussi. Ouais, c'est clair. On est arrivé avec un Dwarce sans Van Aert et on se disait la course allait être... Non, juste sans Van Aert, la course était assez ouverte et on se disait bon, pourquoi pas, on va peut-être voir quelque chose de différent chez Visma, peut-être un changement tactique pour prévenir le Ronde. Et malheureusement, il y a eu cette grosse chute où ils ont tout perdu, tout simplement. Et en plus, c'était un secteur qui n'est plus utilisé sur le Ronde maintenant, cette descente un peu dangereuse du Canary Berg. mais ouais, ça a fait des dégâts et des gros dégâts parce que il y a eu tout le monde qui a chuté, notamment Pedersen qui a roulé le Ronde mais lui aussi a chuté et il n'a pas spécialement fini la course dans des bonnes conditions. Donc ouais, course terrible mais très belle victoire de Jorgensen sur le papier. Ouais, le bilan au final de cette chute, elle est terrible parce que Van Aert, fin de printemps pour lui tout simplement, pas de classique, pas d'Amstel non plus. Il est très incertain également pour le Giro même, parce qu'il a de multiples fractures, il a la clavicule, il a des côtes cassées si je ne dis pas de conneries. Il a une autre fracture, je ne sais plus laquelle, c'est le coccyx ou quelque chose dans le style. Enfin, il a vraiment pris cher Van Aert. Et c'est triste, c'est triste parce que ça a impacté forcément le Ronde qu'on a vu aujourd'hui, ça va impacter Roubaix, ça va impacter la suite de la saison. Et Van Aert, un malchance ou pas, je ne sais pas, mais c'est terrible. La malchance qu'il a sur les classiques, ce mec, c'est une folie. Toujours pas de monument, ça ne sera toujours pas pour cette année pour lui. Il a 100 remonts, mais monument pavé, j'entends. Ouais, non, c'est sûr, ça fait mal. Surtout qu'à chaque fois, on le taille un peu sur son palmarès. Là, en plus, il ne se concentrait que sur les monuments, justement, les monuments pavés, et il ne va pas pouvoir en participer un seul. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Et l'investissement, la sortie aussi, il s'était vraiment décimé et que ce n'est pas le premier accident qu'ils ont depuis le début de la campagne flandrienne. Tu as notamment Van Aert, tu as Van Baal, tu as Laporte, tu as... on peut encore parler de ce qui s'est passé sur le Ronde aujourd'hui. Il y a encore eu quand même des dégâts, que ce soit mécanique ou quoi. Et ouais, c'est vraiment dommage parce que chaque course, ils doivent commencer à modifier leur plan. Et j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas préparés à perdre Van Aert. Ouais, c'est sûr. On va parler un petit peu du Doir Savant-le-Ronde, comme on l'a dit, parce qu'il y a quand même quelques belles perfs à noter. On a la perf notamment de De Bond et de Abramsen, qui étaient dans l'échappée matinale et qui se joue la gagne, enfin qui joue la gagne, qui joue surtout dans le groupe pour la deuxième place. Ils jouent la gagne jusqu'à 5-6 km de l'arrivée au moment où Jorgensen part. Il y a Abramsen pour une OX Mobility qui vient chercher une très très belle deuxième place. De Bond, pareil. De Bond, on n'est pas habitué à le voir sur les énormes cours jouer les premiers rôles. Et là, il vient chercher un top 5 pour lui, pour le Doir. C'est très très bien. Ouais, mais il faut aussi parler quand même du fait que l'échappée était plus ou moins au bout, notamment pour ces deux coureurs-là, Abramsen et De Bond. Et ouais, après, ils ont été assez forts, même dans le final. C'est ça qui est aussi intéressant. Et du coup, ouais, tu as De Bond qui vient faire 5. On a vu qu'il n'était pas mauvais non plus. Et que quand les autres, les leaders se regardaient un peu, eux pouvaient aussi en profiter et tenter des trucs. C'est d'ailleurs comme ça qu'Abramsen vient chercher sa deuxième place. Non, vraiment, très belle course de leur pas. Franchement, Abramsen qui a fait échapper sur E3, je crois que c'est le premier de l'échappée qui finit genre 17e, si je me souviens bien. Là, il vient faire deuxième de l'AdWars. C'est déjà une campagne de frontière de RSI pour une équipe inox qui n'avait plus trop de leader. Parce que Christophe, ça devient vieux. Et que derrière, peut-être leur valeur sûre, c'est Tealer. Mais Tealer n'est pas non plus au niveau des meilleurs Flandriens. Donc, très belle, très beau lot de consolation pour Abramsen. Et très beau résultat pour l'équipe inox. Bon, inox, c'est pas là où on les attend dans tous les cas. On les attend pas forcément sur les Flandriennes ou sur genre de classique. Donc, avoir un Abramsen à ce niveau-là, c'est cool pour eux. Et même dans le final, tu l'as dit, les deux, tu sentais que même avec l'échappée dans les jambes, ils avaient les jambes pour tenter et contrer même les attaques de Jorgensen, King Benaut dans le final à chaque fois. Donc vraiment, ils ont été très très solides. On a eu une belle course de Tarling aussi. Après, bon, on a Gachiniar qui vient chercher un top 10. On l'a dit, le gros enseignement de ce doigt, c'est surtout la chute. Et le fait que pas mal de monde ont été au tapis. Ouais, on a parlé de Van Aert. Il y a Stuyven aussi. Stuyven, il a fait pas mal de déclarations après la course. Après le Dwarth, il était dévasté. Je suis trop triste pour lui. Il l'a dit, il était quasiment dans la forme de sa vie. Il sentait qu'il n'avait jamais été aussi fort. C'était peut-être là où il pouvait aller chercher. Il a déjà un sans-rémo, mais il pouvait peut-être aller chercher un Ronde ou un Roubaix. Et malheureusement, c'est fin de printemps aussi pour lui. Non, c'est sûr. Stuyven avait l'air vraiment fort après le 3. Même après Milan sans-rémo, on disait que c'était peut-être lui qui était plus fort que Pedafen. Et sur le 3, ça s'est confirmé. Faut le dire. Et ouais, Grand Rival Game, il a son premier mécanique. Il fait qu'on ne sait pas s'il était devant avec Pedersen et Van Der Poel. C'était totalement possible. Et je pense qu'il aurait tenu les deux. Mais ouais, maintenant, t'as cette course qui est un peu venu tout gâcher. Et ouais, cette chute a vraiment fait des gros dégâts. Que ce soit pour Stuyven, que ce soit... Même pour un Turgis qui est tombé aussi. Bon, ils sont pas sur le Ronde. Le Ronde va voir si pour Roubaix, Turgis, c'est bien. Promis. Et même les cris de Van Aert à la fin. Quand il pleure et tout, tu t'en pleurais, c'était trop. Ah ouais, quand il en pleure au sol, c'est terrible. C'est vraiment déchirant. Donc ouais, on a perdu vraiment, mais limite, 3 des 4 meilleurs Flandriens de la saison. Sur une chute sur la Duars. Alors qu'on connaît, on sait que certains Flandriens ne viennent pas sur la Duars pour préparer le Ronde. Parce qu'ils veulent pas non plus trop rouler et qu'ils s'étaient trop risqués. Parce que t'as des risques de chute. Ah, Van Der Poel l'a fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé là. Et tu te dis, est-ce que c'est pas Van Der Poel qui a eu raison au final ? Peut-être bien que lui. Ah, les grands gagnants de cette course. Bon, c'est bizarre d'utiliser le beau gagnant pour une chute, mais on s'est compris. C'est Jorgensen qui continue sa grosse saison. Et après avoir gagné Paris-Nice, il fait top 5, je crois, 5ème de l'E3. En ayant aidé Van Aert, bah là, il gagne le Duars. Il sauve un petit peu les classiques de vissement, on va dire. Même s'ils y peuvent pas grand-chose. Et aussi, l'autre grand gagnant et qui a fait une très très belle course, c'est Kung. Kung qui n'a pas été pris dans la chute. L'un des rares favoris à pas avoir été pris dans la chute. Il fait 3ème. Très très solide dans les monts. Bon, le problème de Kung, on le sait, et tu le sentais, c'est que... Bah, à chaque fois qu'il essayait d'accélérer, il le savait, il devait lâcher tout le monde pour gagner. Mais à chaque fois qu'il essayait d'accélérer, il a pas la giclette pour lâcher tout le monde. Et c'est dur pour lui de s'essoler. Donc, mais bon, je pense qu'un peu de Jom, si on lui disait ça avant le Duars, surtout avec les problèmes perso qu'il a eu cette année, je pense qu'il signait. Ouais, et surtout, même au vu de sa déclare avant la course, où ça devait jouer la carte Pity, tu vois. Ouais. Et au final, bon, il a répondu présent, il a été très solide. Bon, Jorgensen a réussi à sortir et à faire un coup dans la plaine qui était assez impressionnant. Et ouais, personne n'a été le reprendre, forcément, ça se regarde un peu derrière et en même temps, c'est aussi fatigué. Et Benoth a fait le très bon chien de garde aussi. Benoth a vraiment été bon. Je trouve que Benoth, dans ce rôle de chien de garde, est toujours très fort. J'ai un peu du mal avec le Benoth qui attaque et qui va gagner, ça arrive trop peu souvent. Mais le Benoth en chien de garde comme ça, qui va sur toutes les attaques, qui saute partout pour empêcher les mecs de sortir derrière son leader ou son équipier, je trouve trop fort. Et c'est le meilleur rôle que Benoth puisse avoir sur une course. Écoute, on va reparler de Benoth, mais pour d'autres raisons. Vu qu'il a voulu courir avec le vélo de Van Barl, je propose qu'on passe au Ronde. On a parlé un peu du Duars avant, c'est un peu lié forcément au Ronde, on l'a dit, avec la chute et tout. Parce qu'on a eu un Ronde assez particulier, assez spécial. Au départ de ce Ronde, on l'a dit, pas de Van Aert, pas de... La Ligue d'All Trek pas mal décimée. Il y avait Pedersen, mais bon, pas à 100% suite à la chute 4 jours avant. Pas de Steuven. Donc, assez spécial. Startlist assez spécial. On s'attendait à un gros, gros duel. Malheureusement, Mathieu était seul au monde et sans trop de surprises. Il vient s'imposer avec plus d'une minute d'avance. Sur, par contre, des surprises, Luca Mazzato pour l'ARC Airbnb et Nils Polite pour la UAE qui viennent chercher chacun un podium. On va bien parler de ce Ronde parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'était très cool. On peut limite parler de chaque équipe une à une tellement ce Ronde était incroyable. Pendant toute la course, il s'est passé des choses. Bon, on l'a commenté en direct, mais il s'était... Il s'est passé soit des choses où on était en mode « Ouais, il va se passer ça, ça, ça et ça se passe. » Et puis, des fois, tu as des situations qu'on ne comprenait pas trop. Par exemple, la Q36 qui roule en tête de peloton. On en parlait, on disait « Ouais, qu'est-ce qu'ils font ? » Au final, ils mettent quand même un peu de cas. Mais au final, ils ont Maleky qui fait 14 ans. Ouais, mais c'est ça. Il est devant tous les Visma, tu vois. Il n'y a rien à dire, au final, dans leur façon de rouler. C'est triste, mais... Et puis, ouais, il y a tout ça. Et puis, il y a les gros faits de cause dont on va parler aussi. Mais ouais, je te propose de lead un peu cette review du Ronde. Avant de parler peut-être des grands gagnants et des mecs qu'on a vus et qui sont sur le haut de tableau, peut-être parler des perdants et de ceux qui sont un peu passés à côté de leur course. On va commencer par les groupes AMA FDJ. Bon, il y a eu de la malchance de Kung qui est pris dans une chute à cause d'un spectateur ou d'une spectatrice, je ne sais pas. Mais Kung qui a fini au sol et qui, du coup, a complètement été mis hors course. On a eu Madouas aussi qui nous a fait du Madouas, malheureusement. Très, très souvent à contre-temps, dans les groupes de derrière, il vient chercher une 16e place. C'est le meilleur groupes AMA placé. Et si on va derrière, on a vu Pity qui était plutôt présent dans les monts. Mais bon, il a craqué sur la fin, c'est normal. Avec l'enchaînement de monts et les kilomètres, il est encore jeune. Il termine, je crois, 29e ou 30e, je ne sais plus, Pity. Dans ces eaux-là. Donc, ouais, la groupes AMA qui est un peu passée à côté. En plus, ils n'arrêtaient pas de dire en interview d'avant-course, Madouas, il se sentait très, très fort. Kung, il parlait beaucoup de l'équipe et du collectif qui était censé être au-dessus des autres. Donc, surtout avec les Visma et les Lidltricks qui étaient décimés. Donc, ouais, course décevante. Bon, il y a le côté malchance de Kung qui joue, mais on s'attendait à mieux. Ouais, non, c'est clair. Enfin, c'était peut-être la top 3 équipe la meilleure armée sur ce round, forcément, vu qu'il y avait tout plein de blessés un peu partout. Et, ouais, au final, c'est une course décevante. Bon, malheureusement, comme tu l'as dit, la chute de Kung. Mais, Madouas aussi, qui est aussi un peu gênée par une chute à l'arrière. Mais, déjà, être à l'arrière, OK, tu veux éviter les chutes à grande vitesse. Mais, du coup, tu peux quand même te prendre des chutes au ralenti, des sorties de virage où tu es limite pied à terre et des montées de cols pavés où tu sais que tu commences du zéro à l'heure, tu consommes plus d'énergie. Donc, c'est ce qui s'est passé pour lui. Il n'a pas été mauvais physiquement. Il le dit, il est dans le top 5 des meilleurs corps physiques du peloton. C'est fort possible, mais il faut commencer la course de pas derrière comme ça. Après, par rapport à deux de course, je n'ai pas l'impression non plus que c'est le plus grand Madouas. C'est un peu dans la suite de la saison. Parce que, certes, il est à contre-temps, mais même quand on était dans les monts, il reprenait quelques groupes par-ci, par-là, mais il n'était pas aérien et il n'était pas au niveau qu'on l'a déjà vu sur le Ronde, par exemple, je pense. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de jambes aujourd'hui. Mais c'est Valentin. C'est tellement frustrant quand tu connais son niveau et le niveau qu'il peut atteindre, de le voir traîner dans les 20 dernières places du peloton à chaque fois. Ce n'est pas normal et c'est tellement frustrant. Ils ont tellement d'occasions et de belles victoires ou de belles places sur des énormes courses à cause de ça. C'est une dinguerie, genre. C'est sûr, mais après, toutes les grosses chutes qu'il y a dans le peloton et surtout sur les monuments, des fois, on voyait les Kora du 80 à l'heure en train de mouliner. Tu avais un petit virage qui est arrivé. Les mecs étaient à fond. Tu avais des trucs de rond-point, les petits îlots directionnels qui étaient là et tu voyais les mecs faire des esquives en dernière seconde et tout. Tu te dis, ça roule quand même comme des fous dans le peloton moderne. Tu as ceux qui seront toujours à l'arrière, forcément. Je les comprends aussi. Ils n'ont pas spécialement envie de se frotter à 70 km heure, de se prendre une grosse chute qui peut signer une fin de carrière. Mais du coup, tu ne peux pas non plus espérer de grandes choses en commençant derrière les courses. En fait, je ne sais pas si c'est un blocage psychologique ou si c'est la peur de frotter ou quoi que ce soit, mais quand tu vis ce genre de course, le problème, c'est que tu peux te permettre sur certaines courses, sur des classiques un peu plus mineures ou des courses par étapes d'un peu plus être à l'arrière ou quoi. Mais sur des Flandriennes, tu sais que la course est quand tu es très très tôt et qu'il peut y avoir des retracissements, il y a des virages dans tous les sens, routes étroites, ça met pied à terre et il y a des ralentissements des chutes. En fait, à partir du premier couarmon à 135 bandes de l'arrivée, tu es obligé, si tu vises la gagne et si tu veux prétendre à vouloir faire une perfe sur ce genre de course, tu dois être dans les 30-40 premiers grands max du peloton dès le premier couarmon et plus il bougeait en fait. Mais en plus, on le voyait devant à des moments. Je sais que par exemple quand King chute, on le revoit à l'avant et tu te dis c'est bien, il est à l'avant, il faut qu'il reste à cette place-là. Sauf qu'à un moment, tu as toutes les équipes qui ont commencé à venir se frotter et là, il a commencé à reculer. En un virage, il a perdu 50 places, on le voyait et tu te dis ça va être compliqué pour lui de remonter après et tant pis. Autre grosse équipe qui est un peu passée à côté, en tout cas, on les a vues pendant la course mais au niveau du résultat final, je crois que c'est le pire résultat sur un monument depuis des années pour Wisman qui place comme meilleur coureur Tijbenov, 15ème. On a vu Jorgensen essayer de suivre Van Der Poel. Je pense qu'il s'est complètement mis dans le rouge en essayant de tenir Van Der Poel et il a complètement explosé. Je ne sais même pas où il est fini. Jorgensen, il finit. Jorgensen, il finit 31ème derrière Tim Van Dijk. Ils sont complètement passés à côté de leur course, les Wisman. On le sait, c'est difficile, ils n'ont pas la porte, ils ont perdu Van Aert mercredi. Il y avait Van Barl sur la course mais bon, Van Barl, ce n'est pas le grand Van Barl du début de saison dernière ou des autres années, on va dire. Il y a juste Bunout. Bunout qui a un peu de malchance, il a sa crevaison sinon il est peut-être dans le groupe pour la deuxième place. Mais ça aussi, c'est lunaire. Les mécanos chez Wisman, à chaque course, ils nous offrent des masterclass. Ils lui donnent le vélo de Van Barl. Enfin bref, c'est lunaire. J'ai revu des images de Vingegaard sur les pavés du Tour. Ah oui, mais c'est la même chose, les mecs ont paniqué mais c'est du jamais vu. Mais déjà, enfin du coup, j'en parlais pendant le live mais si Benoît a eu le vélo de Van Barl, c'est que le vélo de Van Barl était sur les extrémités donc c'est-à-dire que Van Barl était considéré comme leader avant même qu'on l'arrivait sur la course. Et de l'autre côté, ça doit être Jurgensen forcément, à la deuxième extrémité. Mais comment tu arrives sur la course avec la forme de Van Barl tu te dis ce mec est la deuxième leader sur la course. Ouais, mais au-delà de ça, tu descends le vélo de Van Barl et tu le vois directement. C'est le vélo de Van Barl, tu descends l'autre vélo et tu le donnes. C'est luminaire de lui apporter. Je pense que dans la rue, ils se sont dit vas-y prends le vélo de Van Barl, il reste 5 km, vas-y fais-les. Le truc, c'est qu'il n'avait pas les mêmes pédales et donc forcément, il ne pouvait pas tourner avec. Et du coup, c'est le vélo, il a dû prendre son propre vélo. Mais ouais, même je trouve que Visma là, en fait, quand il n'y a pas Van Aert, vraiment tu te dis que l'équipe elle est perturbée. Ok, il avait Jorgensen qui montrait qu'il était vraiment le gars, le leader de rechange, mais après, il ne savait pas qui était leader, qui devait faire quoi et tu vois que Benoît qui n'a pas le deuxième vélo après ce qu'il a montré sur le Doir, c'est totalement lunaire. Van Barl est absent depuis le début de la saison, depuis même l'an passé sur les Flandriennes et le mec encore en vélo d'extrémité en mode c'est un leader. Je ne sais pas. Franchement, c'est dommage parce qu'au final, Benoît était le mieux classé et au final, à la fin, c'est qui le mieux classé ? C'est Team Van Dijk du coup ? Parce que Benoît a roulé pour lui à la fin. Non, Benoît fait 15, Van Dijk il fait 30. Ah non, Jorgensen roule pour Team Van Dijk qui fait 30. Ouais, tu perds peut-être ton top 10 là-dessus aussi, clairement. C'est dommage parce que moi, je pense que Jorgensen avait sûrement les jambes de tenir au moins le groupe pour la deuxième place. Je pense qu'il s'est vu un peu enflammé. Je pense qu'il s'est enflammé, il s'est vu un peu trop fort. Il a voulu forcer à tenir VDP, tu le sens, il donne tout pour revenir sur VDP, il reste longtemps à une dizaine de secondes et je pense qu'il s'est complètement mis dans le rouge et après, arrêt moteur. Ça met le frein à main, c'est fini pour lui. Il était à l'arrêt complet sur les 25 derniers kilomètres. Mais l'an passé, il était parti dans un groupe de comptes et c'est celui qui faisait le moins de relais déjà, j'ai l'impression, quand il était parti dans ce groupe à qui on a laissé trois minutes d'avance. Je me disais, peut-être qu'il a un problème avec les courses de longue distance parce qu'il se préserve énormément et c'est pour ça parce que c'est quand même un grimpeur puncher aussi. Il ne s'est pas non plus un simple rouleur de classique comme d'autres peuvent l'être et forcément, il l'a payé cash 250 kilomètres en plus avec ces conditions-là. C'était trop pour lui et c'est compliqué pour... Je ne sais pas s'il est prévu sur Roubaix ou pourquoi mais je ne pense pas que tu puisses le mettre en leader sur Roubaix parce que la course est aussi longue. Je ne sais pas du tout comment va être Visma. On parlera de Roubaix plus tard. En tout cas, Visma va devoir rechanger sa tactique. L'autre grosse équipe décimée sur le doigt, c'est Lidltrek. C'est un peu mieux que Visma. Ils arrivent quand même à placer Tom Skuhins dans le top 10. Le corps l'éton. Mais bon, on a eu Pedersen. Il y a eu une stratégie bizarre. Voilà. Il va falloir parler de la stratégie de Lidltrek, de la stratégie et de la manière dont a couru surtout Mats Pedersen. Vous ne voyez pas là, mais il est un peu plus bas. Mats Pedersen, il finit 22e à 2,41. Mais c'est quoi la stratégie de Mats Pedersen d'attaquer aussitôt, de faire les efforts à plus de 100 km de l'arrivée ? Il est resté quoi ? Au moins 30-40 bornes avec à peine 20 secondes d'avance sur le peloton. Et au final, quand tu le vois dans les derniers monts, en fait, au moment où il attaque et il reste à 20 secondes du peloton, tu te dis clairement qu'il joue l'équipier. Il roule pour Milan, il roule pour Skuhins, on n'en sait rien. Il roule pour quelqu'un d'autre. Il joue la carte de l'équipe là. Sauf que tu le vois donc sans ces efforts-là, Pedersen, il peut clairement être avec le groupe qui joue la deuxième place facilement. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait autant d'efforts aussi loin de l'arrivée, surtout avec 20 secondes d'avance à peine. Je crois que les Karmak, ça a été 35 secondes. C'est ridicule. J'ai ma théorie là-dessus. J'ai peur. J'ai peur. J'écoute. Tout simplement, de base, Pedersen arrivait un peu blessé sur la course, forcément avec la grosse chute qu'il a eue sur le Doors. Et il se sentait pas capable d'être leader sur la course. Problème, il n'y a pas Stuyven pour être le leader de rechange. Milan, c'est un sprinter, on ne va pas lui demander de passer non plus trois fois le Quarmon avec Van Der Poel. Et après, le leader de rechange, ça devait être Tom Skunis. Tom Skunis, moi je le disais, c'est sur les courses de plus de 200 kilomètres, il a trouvé une bonne petite vocation depuis quelques mois. Il est vraiment hyper fort sur les longues distances. Et vu ce qu'il avait montré sur l'Homme Loop, on se disait, c'est peut-être lui le leader de rechange. Moi, c'est ce que je me disais. Sauf qu'à un moment, apparition de la pluie, apparition de la pluie déjà, ça fait que... C'est vrai que le temps, Pedersen, on connaît sous la pluie, c'est un type de champion du monde, c'est une deuxième place sur un rond, on connaît le Pedersen sous la pluie, c'est un monstre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout le monde était un peu aggravé par la pluie, par aussi le Kopenberg au ralenti, on en parlera aussi quand on parlera de Vanderpool. Mais du coup, il s'est passé que Pedersen était meilleur que les autres parce que lui était moins affecté par la pluie et il s'est retrouvé une position où il ne devait pas être et du coup, il était un peu dans l'entre-deux de « je suis leader, ou est-ce que je continue à faire l'équipier à fond ? » Sauf qu'il a déjà fait tellement d'efforts tout seul. Le raid qu'ils ont fait il s'en foutait d'avoir un top 10. Quitte à faire l'équipier, il l'a fait jusqu'au bout et t'as Skynes qui va récupérer un top 10 grâce au déclassement de Mathieu, heureusement, mais je pense qu'il est assez content que Skynes arrive et fasse un top 10 à la fin pour l'équipe. Tu vois quand même que le collectif reste assez soudé. Donc ça, c'est cool. Moi, ça m'a quand même un peu rassuré. Bon, là, il y a une erreur tactique, il y a des erreurs qui ont été faites, mais ça m'a rassuré quand même sur Roubaix. Là, il va se reposer, il va se remettre de cette semaine compliquée. Il a une semaine pour se mettre en forme pour Roubaix et on ne va pas se mentir pour espérer battre VDP à Roubaix. On en parlera après quand on parlera de la course, mais il faudra un grand Pedersen. C'est l'un des rares qui va être capable de le battre en tout cas. Mais ça m'a un peu rassuré quand même. Je pense que ça, moi, on en parlera. Mais là, le Pedersen que j'ai vu, pour moi, s'il a donné autant d'énergie comme ça, c'est qu'il est et qu'il n'est pas apte physiquement. Je ne sais pas si en une semaine, il récupère cette santé. C'est ça qui me fait peur. Je ne sais pas, quand je le vois dans les derniers mois, genre le Kopenberg, il y a tout le monde qui se fait un 110 mètre V. Donc, on ne sait pas. C'est un peu faussé. Mais tu vois le Kopenberg, il ressort troisième du Kopenberg et tout. Forcément, après, il lâche un peu sur la fin de course, mais tu te dis que sans les efforts faits à 100 bornes, il est dans le coup pour la deuxième place facilement. Donc, c'est dans ce sens-là, je trouve que c'est quand même assez rassurant. Il n'est pas largué. Et dans l'équipe, on peut aussi noter que Mina n'était pas mauvais sur la course. Il était longtemps présent et donc, on verra si, pourquoi pas, il peut être l'option privilégiée sur Roubaix. Forcément, il finit 67e. Oui, il finit 67e. Je pense que tous les mecs qu'on a vus dans le top 30 pendant très longtemps, ils ont fini tout ce temps. Ils ont tous explosé. Mais, ouais, on peut voir si Milan fait quelque chose sur Roubaix, vu son grand Reveil Game, de toute façon, on peut qu'espérer que Milan soit de la partie. On va parler un petit peu des équipes et des corps qui sont devant. On a parlé un peu des équipes qui sont un peu passées à côté, qui ne sont pas trop présentes dans ce top 10. Il y a pas mal de choses à dire parce qu'on a quelques surprises. De toute façon, vous voyez, au niveau du top 10. Déjà, si tu n'as pas regardé la course, tu arrives, tu vois UAE faire 3, 4, 5, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce bordel. Mais, du coup, On est sous tour de France ? Du coup, Van Der Pooh qui s'impose, bon, ça, ce n'est pas de surprise. On peut parler pour commencer de la course des outsiders, on va dire, ceux qu'on attendait, c'est-à-dire Betchol qui finit 9e, c'est-à-dire peut-être Polit, ces mecs-là. Betchol, je sais que tu attendais la crampe, la crampe n'a pas eu lieu. Ah oui, non, mais clairement, je m'attendais à ce qu'il ait une défaillance et que quelque chose fasse qu'il perd totalement son podium. Au final, ce n'est pas arrivé et tant mieux pour lui parce que le père, mais au final, c'est parce qu'ils se font reprendre et tout ça et ce n'est pas la crampe qui fait finir 72e comme sur l'Advisor. Betchol le romantique pour être satisfait de sa course quand même. Il a roulé devant, il a tenté à deux avec Tunes et je pense qu'il était capable de... Il a montré qu'il était de nouveau présent, le vainqueur 2019, rappelons-le, à qui on a mis eux dans notre tier list parce qu'on disait qu'ils étaient trop irréguliers. pour le coup, il nous a ressorti une performance digne de son année 2019 et c'est cool aussi pour Yves parce que l'équipe n'était pas totalement incroyable sur les fans de cette saison mais Betchol a lui tout seul un peu relevé le niveau et c'est un top 10 bien mérité pour l'équipe. Il était très très fort derrière VDP dans le dernier passage du vieux Coramont et Paterberg. Même un peu avant, il y a eu ce duo avec Dylan Tunes qui a été incroyable aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu perso Tunes à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool mais c'est les deux qui ont fait la chasse derrière VDP. Pas de chance pour lui se font reprendre par le groupe avec tous les UAE et Mozato à 200 mètres de la ligne mais ils avaient le peu de jambes dans les légendes et ils étaient très très forts dans chaque mois. Tunes, on va en parler aussi mais Tunes, on l'attend surtout, c'est sur les Ardennaises encore mais Tunes, il a fait une course exceptionnelle. Mais Tunes sous la pluie, c'est le meilleur corps au monde je pense vraiment. C'est le plus complet. Non, le plus complet on va dire le plus complet parce que... Toujours presque pas dans la bus, mec. Mais c'est un victoire au Grand Bornand sur le Tour. sous la pluie. Ses grosses performances ont été sous la pluie. Le meilleur monde t'a dit ! Il est trop fort. Je te promets que ce mec est capable sur tous les terrains de te faire un podium dès qu'il pleut. C'est un truc de fou. Et avec l'âge, il devient de plus en plus mature dans sa façon de rouler. Et c'est... Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et là, je ne m'y attendais vraiment pas à Tunes. On a vu du Nailands sur la campagne flandrienne. On a vu même un peu de Riley Sheehan, le vainqueur de Paris Tour. Sheehan fait 13. Sheehan fait 13. Gado, Tunes, Nassen et compagnie. Ils vont nous dire putain, la course de mort, la course à Sheehan. C'est quoi ce top 10 ? On est sur le point 2 là. On est sur le skate de prez. Je l'ai déjà vu passer. Mais en fait, avec tous les absents du Dwarth, avec Pedersen qui court avec le cerveau d'une souris et Jorgensen qui explose en essayant de suivre Van Der Poel, ça a laissé une course hyper ouverte derrière et on a eu des batailles avec des mecs qu'on n'aurait peut-être pas vu sans tout ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool. Voir Nassen revenir. On va parler de Nassen aussi. Nassen qui fait 7ème. Nassen, il a... Tu vois, je perds mes mots, il a revit d'un coup. Genre, Nassen, on ne l'avait pas vu depuis quelques saisons. C'était dur. Il a fait 4ème en début de saison à l'home loop. Il fait 2ème du sprint du peloton derrière Polite et Tranmik qui se joue la gang. Là, Nassen, il vient chercher une 7ème place. Il joue le podium ultra fort. Moi, franchement, j'ai trop kiffé voir des mecs comme ça jouer le podium d'un ronde. Ben oui, c'est ça. Tu regardes tous les noms, soit c'est des mecs un peu frais qui sont peut-être entre la 25 et 30 ans, soit c'est des mecs que ça fait 2-3 ans on ne les voit plus et on se dit ça fait du bien de les revoir. J'avoue que, Nassen, tu m'en parles en début de saison où tu disais c'est que le meloup on attend petit à petit on verra il ne faut pas trop prendre la confiance. Là, il vient de faire 7ème et d'une course si c'est la plus dure qu'il y a eu depuis un moment. C'est vraiment bon augure pour la suite de la saison parce que la semaine prochaine il y a quand même encore Roubaix et franchement il fallait sortir le top 10 sur cette course aujourd'hui. Oui, le top 10 ne peut pas rêver comme ça quand tu regardes qui est là pour le moment parce que ça se trouve dans 5 ans c'est des mecs ils sont encore là dans le top 5 dans le top 10 et tu dis c'est la formalité ça fait déjà 5 ans qu'ils sont à ce niveau-là sur les flandriennes et il faut juste se préparer à la nouvelle vague de flandriens aussi et tu as quelques anciens qui viennent faire de la résistance donc du Nassen du Tun ce qu'on peut aussi mettre parmi les anciens Betchel est déjà un ancien Polite aussi puis après c'est que de la fraîcheur donc il va falloir s'y préparer les gars. Dites-nous dans le chat un petit peu si vous devez donner une note sur 10 à la course au niveau kiff au niveau à quelle échelle vous avez kiffé la course tout simplement que ce soit raison personnelle on s'en fout mais comment vous avez apprécié la course par rapport aux autres années par rapport aux autres rondes mais alors certes du coup moi tu vois on a eu la c'est toujours pareil dès qu'il y a un mec qui écrase et qu'il a 30 bornes de l'arrivée il a plus d'une minute une minute trente d'avance t'entends dans tous les sens course à chier nul mais moi je trouve que dans le scénario de course où on a eu des scénarios de course intéressants hyper tôt à 100 bornes de l'arrivée et c'est ça aussi qui fait la beauté du vélo il y a certes pas de bataille pour la victoire mais t'as une énorme bataille pour le podjom tu vois des groupes un peu de partout il y en a dans tous les sens pour le podjom pour le top 5 pour le top 10 moi je trouve c'est loin d'être le pire ronde franchement peut-être que je dis ça à chaud et qu'avec du recul j'aurai pas le même avis mais là à chaud j'ai vraiment bien kiffé la course ah oui c'est sûr et au vu des résultats dans le chat je vois que de toute façon tous les gris du vélo sont sur Twitter comme à chaque course de toute façon et que ouais même si la course on peut ne pas la trouver folle à cause de la surdomination de Vanderpool il s'est passé tellement de trucs derrière que c'est compliqué de mettre en dessous de la moyenne déjà tu vois après ouais tu peux pas non plus mettre ta note parfaite parce qu'il n'y a pas de patte après attention ceux qui ont pas aimé la course machin c'est leur droit aussi voilà ils ont pas aimé bon ils ont pas aimé tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses machin mais moi en fait ce qui fait la beauté du vélo aussi c'est que t'as pas qu'une seule course en fait donc directement résumer la course à nul à chier et pire ronde comme je l'ai vu partout ça pire ronde de l'histoire juste parce que t'as un mec derrière t'as des belles batailles pour chaque place et t'as des scénarios de course intéressants loin de l'arrivée la course a pas commencé à 30 bandes de l'arrivée quoi de toute façon ce sont les mêmes qui se plaignent quand t'as un mec qui gagne en solitaire quand t'as un mec qui ne fait pas le résultat qu'ils veulent c'est toujours le même groupe de personnes qui se plaignent en permanence et à chaque fois on aura la même réponse de pourquoi tu regardes encore du vélo en fait si tu te plains tout le temps si tu reviens tout le temps et que tout le temps tu te plains à nouveau donc franchement ouais enfin de toute façon notre avis là c'est unanime là dessus la course était vraiment sympa je vois que dans le chat c'est plus ou moins ça aussi et franchement exprimez-le même si vous n'avez pas aimé la course parce que là forcément on n'a rejoint que du 7-8 mais ouais vraiment j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes qui se plaignent de toute façon donc je n'ai pas envie de répondre en fait tout simplement à tout ça Machu's peut-être que des personnes ont quitté directement après le passage de la ligne là ils ne comprennent pas Machu's a fait 3 normalement qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi il est 11 Michael Machu's s'est fait déclasser pour sprint irrégulier et bon on ne va pas se mentir c'est Machu's est un très très bon gars il ne l'a très certainement pas fait exprès manque de lucidité après 270 bornes mais un sprint comme il a fait la vague qu'il a fait dans les 150 derniers mètres c'était les dents de la mer la vague donc des classements mérités il a été remis dernier du groupe et ça profite à Nils-Politt alors certes j'en ai vu certains dire que c'est dur pour Machu's je crois qu'il était en larmes quand on lui a appris qu'il avait été déclassé et tout mais c'est dur pour Machu's parce qu'il ne le fait pas exprès on le connait Machu's c'est un bon gars mais il faut se mettre aussi à la place de Politt t'es Politt tu loupes le podium d'un monument comme ça d'un ronde parce que t'as un mec qui fait une vague de zinzin devant toi t'as un peu la mort donc au final ça reste mérité il l'a fait sur 1000 ans sans Remo aussi un peu cette vague ouais mais sans Remo dans le final je sais pas si tu te souviens il a la lucidité d'un peu s'écarter et pas totalement enfermé Philippe Seine son poteau qui est derrière non je pense pas mais ouais là il n'y a pas vraiment d'espace ouais tu peux te plaindre que c'est parce que Politt est gros et qu'il ne tente pas de vraiment prendre pas ma vraie sprinteur non mais je l'ai vu passer c'est pour ça que je dis ça en gros oui Politt n'a pas vraiment tenté le sprint à fond c'est pas un sprinteur d'autres auraient tenté il est fou ce mec mais la vérité c'est qu'en vrai il n'y avait pas assez de place il a commencé de sprint tout à gauche il le finit tout à droite mais comment ça Politt est gros Politt est gros il ne peut pas passer je l'ai vu passer je l'ai vu passer c'est pour ça que je dis mais au final il n'y avait pas la place tu vois enfin ouais c'est dommage et bon dans tous lesquels Politt passait devant de toute façon Mathius aussi très belle course et Mathius c'est sa deuxième participation au ronde je crois il n'a pas beaucoup de participation au ronde il fait beaucoup les Ardennaises rarement les Flandriennes et là il va être ressortir un top 10 mais incroyable dommage il finit 11ème parce que le déclassement mais ouais une belle course de sprinteur de l'arrière qui n'attaque pas trop je crois qu'il a tenté une fois mais il est de derrière et puis après il va faire son sprint pour les placettes un peu comme Christophe faisait souvent à l'époque ouais dernière équipe enfin non non la dernière équipe n'importe quoi il y a Mozato et tout aussi mais je parle d'équipe parce qu'on voit le gros bloc d'UAE qui fait 3-4-5 bah c'est pas mal pour UAE qui a besoin de farmer les points UCI donc c'est vraiment une bonne chose pour eux ça fait 3-4-5 mais du coup peu de jambes pour Politt Bière qui fait 4 Morgado qui fait top 5 bon en vrai c'est un peu inespéré t'avais Wayland qui était fort dans le groupe avec les les Betchol machin les Betchol Tungs et tout t'avais Wayland qui se bat avec eux au final Wayland a un poil craqué sur la fin il finit hors du top 10 il finit 12ème et t'as les 3 autres UAE qui débarquent de nulle part de derrière et ils se retrouvent à 4 dans le groupe de 10 pour jouer la deuxième place t'es en mode ah ouais sympa bah en fait tous ceux qui sont revenus c'est ceux qui ont volé pour Wayland c'est le seul qui je pense n'a peut-être pas roulé pour Wayland c'est polit tu vois et il a pas montré qu'il était vraiment plus fort que les autres et genre Bjerg c'est impressionnant ce mec roule en permanence pour n'importe quel leader il se met minable sur le vélo et à la fin il est encore en train de jouer la game night il fait un sprint il fait 4ème du coup c'est franchement je suis choqué parce que Bjerg c'est c'est le lanceur de Pogacar sur la première étape du tour l'an passé c'est le mec qui emmène sur lui autour les deux grimpeurs qui se foirent et du coup c'est lui qui va jouer le général on est face à un coureur qui vraiment qui se donne à fond mais pour toutes les courses et pour tous les équipiers c'est le gars collectif par excellence et après ouais Polit 3ème je pense que c'est le gars à cocher chez UE pour Roubaix on en parlera aussi forcément il montre une forme qui est très bonne ça fait longtemps qu'on a pu vivre un Polit aussi fort sûrement peut-être depuis la défaite contre Gilbert sur Roubaix en 2019 j'aime bien et Morgado Morgado je vais juste reciter les propos de Matchin leur directeur Del Toro est déjà impressionnant c'est impressionnant ce qu'il montre c'est un très grand coureur d'avenir mais Antonio Morgado a un meilleur potentiel que Del Toro voilà je vous laisse juste sur ces paroles là je pense que maintenant le ronde a montré tu es obligé de le placer il n'a pas tort oui je suis obligé de le placer parce que Morgado depuis le début je le dis que c'est un coureur et je vais essayer de ne pas trop m'énerver pas trop c'est la voix c'est un coureur qui je dis il a un gros coffre physique ce mec en fait tant que la course n'est pas finie il va continuer à attaquer même si maintenant il a fait l'effort pour un équipe il va se mettre à reculons le mec tu sais qu'il n'a pas fini sa course il va revenir dans le groupe si ça se regarde ne serait-ce qu'une demi-seconde et c'est là que je trouve ce mec trop fort parce que ok il n'arrive pas encore à gagner mais le mec il a un coffre physique je pense qu'on on n'est pas encore prêt il a que il s'en a 2004 il va avoir 20 ans il a peut-être déjà 20 ans on n'a encore rien vu de ce mec je trouve ça je trouve ça choquant et du coup oui je le répète encore une fois ce mec vient de faire deuxième des championnats du monde d'espoir l'an passé l'année d'avant il fait deuxième du championnat du monde junior et le mec qui n'aime pas les pavés donc ça veut dire que quoi en montagne il sera encore plus fort que ça mais courage à tout le monde les championnats du monde à Martini cette année il est peut-être déjà meilleur portugais meilleur qu'Almeida si tu veux et ça te trouve il fait encore deuxième au mondial parce que là il aura sa propre carte et du coup peut-être qu'il n'aura pas roulé pour Almeida ou Rui Costa mais incroyable franchement dans Morgado tant que ça se regarde le mec il va revenir de nulle part il va continuer à attaquer je suis vraiment impressionné il en a des choses à dire c'est le problème dès qu'il part sur Morgado il est inarrêtable il y en a c'est Morgado mais c'est pas grave tu crées des batailles où il n'y en a pas on peut passer à Monsato ou on parle encore de Morgado on peut aller à Monsato sinon je suis d'accord Morgado il est hyper complet et avec sa déclade après le samin où il fait deux où il dit je déteste les pavés il répond à l'intervieweur en tirant la tronche en disant j'aime pas le pavé je sais pas ce que je fous là t'es en mode frérot je crois que là à cause de ta course tu vas en rebouffer encore l'année prochaine du pavé au final même Mathieu Van Der Poel n'aime pas les pavés donc peut-être qui aime les pavés qui aime se faire du mal comme ça dans un truc aussi dur c'est clair c'est une dinguerie Monsato deuxième pour Arkea au delà de l'énorme performance déjà pour Arkea qui fait peu de jambes de monuments est-ce que c'est pas leur premier je pense que oui j'ai aucun souvenir d'un autre en tout cas Monsato qui fait deuxième d'un round déjà c'est une perte exceptionnelle pour lui et pour l'équipe mais au delà de ça on sait qu'il y a la bataille au point UCI ça fait d'énormes points là ils sont affichés c'est 640 points à lui tout seul soit 18 fois plus que Total depuis le début de saison par exemple donc la bataille au point UCI et pour le World Tour dans deux ans elle est importante et là Monsato fait de très très gros points pour Arkea et puis Monsato c'est un très très gros coureur il a gagné c'est quelle course qu'il gagne il y a 2-3 semaines c'est pas la tour Angèle je sais plus il gagne une classique milieu mars moi je vous l'ai dit moi je suis directeur sportif au manager d'Arkea je mise beaucoup sur Monsato sur le prochain tour déjà ce Roubaix ce sera encore le leader de l'équipe et sur le tour tu mets lui pour sprinter tu ne mets pas Arnaud Desmar en fait Arnaud Desmar très très grand coureur il a tellement il a tellement fait pour la France pour la groupe AMIUDJ quand il a couru pour eux on va pas se mentir avec la saison qu'il fait il faut aussi courir au mérite et Monsato je ne comprendrais pas qu'Arkea ne mise pas sur Monsato plutôt que Desmar sur le tour et sur le reste de la saison non mais c'est clair et puis même de toute façon il y avait le bruche de panne où ça devait sprinter pour Desmar et Monsato devait peut-être limiter en ses démars il fait top 10 parce que Desmar a lâché totalement la roue à un moment il n'a pas voulu tourner comme les Arkea ont tourné et puis Monsato il va faire son top 10 donc c'est Braden Coxit qui gagne Monsato ouais en gros Norwegen et Germain Tyson en plus tu as les noms qui bat ok avec la circonstance de course les coups de baroudeur machin chouette ok mais la victoire qui gagne sur le tour de France on sait très bien comment l'esprit ça va le mec va aller chercher un top 5 s'il est bien emmené s'il est bien protégé comme il faut et ouais désolé Arnaud Desmar mais ta place c'est le garage maintenant on va sur le Giro je ne l'aurais pas dit comme ça c'est méchant on dit comme ça tu ne l'aurais pas dit comme ça mais il faut dire les termes maintenant je pense qu'on est fatigué il y a eu beaucoup de déclats de Desmar et il ne convertit pas ses propos en fait c'est tout ça qui est dérangement Dark Colby est avec nous énervé sans mauvais jeu de mots il ne convertit pas les résultats qu'il a et puis après il va encore aller faire la gueule qu'on va dire qu'en fait maintenant t'es l'équipier ou bien alors qu'on va lui dire que t'es pas sur le tour de France donc on verra mais en tout cas Monsato doit même pas de vrai c'est doit être l'option 1 sprint sur le tour pour moi très bien et enfin Mathieu Van Der Poel que dire il est déjà co-recordman de victoire dans l'histoire du rond il égalise Bonnen Cancellara Johan Moos et compagnie et plein d'autres noms je crois qu'ils étaient 6 maintenant ils sont 7 avec 3 victoires sur le rond ces derniers je l'avais montré pendant qu'on regarde la course mais sur le rond c'est où c'était là peut-être je sais plus c'était où mais non c'est là ouais les rondes qu'il fait depuis 2019 4 1 2 1 2 1 dinguerie 3ème ronde pour lui 5ème monument pour lui après son Roubaix et son Saint-Rémo de l'an dernier c'est une légende déjà bah que dire ouais ouais il faut déjà le placer très très haut champion du monde 5 monuments 3 tours des Flandres et il n'a même pas 30 ans il a 29 ans vu Van Der Poel sa carrière elle s'arrête demain c'est l'un des plus beaux polmarès du cyclisme de ces dernières années ouais c'est sûr il était trop facile aujourd'hui pour revenir un peu sur sa courte il était trop facile quand il sort tout seul c'est à 55 km de l'arrivée du coup au 2ème Quarmon bah il ne se lève même pas de son vélo quand il sort quand il sort au 2ème Quarmon et au 1er Paterberg quand on regarde la course oui c'est même pas une vraie attaque en soi on le voyait mais je sais pas moi je me disais il n'est pas je sais pas le VDP qu'on connait il aurait mis une mine c'est fini on ne le voyait plus dès le Quarmon au final 10 km plus tard c'était fini mais je pense juste qu'avec la météo et avec la dureté de la course il n'a pas il a il a couru à la perfection franchement à aucun moment il a paniqué il aurait pu en plus paniquer on pouvait se dire avant la course Alpecine n'avait pas l'effectif pour gérer un tour des Flandres tout seul parce qu'ils allaient se retrouver tout seul face à tous les autres mais au final même ses équipiers ils ont été au rendez-vous on a vu Laurence faire le taf très tôt on a souvent vu Sorenkrak Andersen même avec un problème mécanique faire le taf aussi et au final Janivermerch très fort quand il sort avec Pedersen et tout franchement Alpecine et lui ont très très bien couru ils n'ont pas fait un seul faux pas et il part tout seul bon le Kopenberg vas-y avec l'image marrante allez voir un petit peu aller sur Twitter et taper Kopenberg qui met tout le monde au pied à terre ouais ouais littéralement sur les 25 premiers t'en as 22 qui finissent qui font le Kopenberg à pied parce que ça glissait cet ébou l'image est légendaire on en reparlera dans longtemps je pense au Kopenberg et c'est là qu'il construit sa victoire c'est dans ce monde là non c'est une très belle course de Vanderpool et on dirait qu'il n'était pas à fond en plus c'est ça qui est encore plus affligeant donc il finit quand même bien marqué oui oui et lui-même il a dit c'était la course la plus dure qu'il ait jamais roulé avec ces conditions je pense que c'est il est heureux qu'il n'ait pas non plus une si grosse adversité qu'il n'ait pas eu par exemple un Pogacar comme l'an passé parce que franchement ça aurait été très compliqué physiquement de faire quelque chose de plus que ce qu'il n'a fait et pourtant on peut encore lui reprocher si on veut ne pas avoir battu le record d'écart sur le deuxième alors qu'il n'y avait pas la grosse concurrence et tout mais les conditions de la course font que ce qu'il nous a fait déjà c'est incroyable sortir un 55 km c'est très beau aussi et il faut le faire il faut vraiment être fort pour ça record battu pour la moyenne malgré la météo malgré le vent de face dans beaucoup de monts record battu quasiment moins de 6 heures pour le faire le round il a sorti une perf encore incroyable il y a les stats que j'aimerais bien trouver mais je ne pense pas qu'on l'aura pour aujourd'hui c'est la moyenne d'âge du top 10 sur ce round parce qu'au final c'est très très jeune ah mais il y a Nassen qui remonte tout mais il y a que Nassen et Nathans qui ont plus de 30 ans déjà je pense là-dedans ouais ouais mais Nassen il a 59 ans donc ça remonte bien ah non c'est clair mais en tout cas c'est vraiment jeune à l'étude c'est les courses d'expérimenter c'est les courses de vieux ça on le sait très bien mais là ouais avec aussi peut-être le confinement et tout ce qui s'est passé pendant cette période-là tous les vieux sont partis à la retraite et là du coup t'as toute une nouvelle vague qui arrive et ce que j'aime bien avec ce round et qui peut-être me laissera plus une trace que d'autres rondes c'est qu'en fait t'es obligé de voir la course pour comprendre comment ce top 10 c'est arrivé t'as tellement de mecs tu te dis mais comment ça se fait qu'ils sont pas là comment ça se fait qu'ils ont DNF ils ont été mauvais ou quoi ils ont chuté bah en fait non c'est juste que les conditions étaient dentistes tu vois par exemple on a vu 4 Alpesine pendant toute la course faire la enfin contrôler toute la course et sauter sur tout il y en a 2 qui terminent la course seulement tu vois d'autres équipes qui ont été présentes qui ont tenté des trucs ils ont tous abandonné enfin c'est ça que tu te dis ah c'est une course de fou et qu'il n'y a que en la re-regardant que tu pourras comprendre ce qui s'est vraiment passé ah quand même Nassen je crois il a 35 non ? ouais il a 35 quand même ouais ouais je crois il a 35 Nassen il a 33 je sais plus c'est qui qui a 35 j'ai regardé un mec tout à l'heure 33 à 5 à 30 10 Mathieu a 35 ah c'est Mathieu alors j'ai vu non je sais plus j'ai vu un mec qui avait 35 tout à l'heure je sais plus c'est qui alors et bah écoute tout ça nous amène à Roubaix Roubaix c'est dimanche qu'attente de Roubaix 6ème monument ou pas pour Mathieu et bien c'est la question Roubaix 3ème monument de la saison ça sera dit déjà dimanche prochain tous les secteurs pavés on les connait les 30 secteurs à parcourir entre Compiègne et Roubaix tenant du titre Mathieu est-ce qu'il va faire le doublé ? on va parler avec Mélenchon Rémo t'as bugué t'as bugué excusez-moi excusez-moi ouais il y a un bug on recommence ouais doublé ouais triplé avec E3 pardon je voulais dire ouais il peut faire le triplé E3 ronde et pas loin du quadruplé ouais c'est sûr mais le triplé E3 ronde Roubaix le dernier qui les ont fait c'est Kanchilara Bonen franchement bah déjà le doublé E3 ronde il y en a pas beaucoup qui l'ont fait bah Asgreen c'est le dernier à l'avoir fait je peux te souvenir Asgreen l'a fait oui en 2021 19 non ? non c'est 21 ? oui c'est 21 21 oui t'as raison je sais plus qui 18 Terstral a fait aussi bon après ouais les autres je sais plus trop il me semble que c'est Sagan avant Terstral a fait en 2018 aussi ça c'est sûr et de quoi avant Sagan peut-être et ouais franchement non Sagan en gros c'était le dernier en tant que champion du monde d'avoir gagné c'était ça la stat et franchement non c'est oui je pense que c'est possible totalement envisageable et enfin ça sera peut-être un peu plus difficile parce que Roubaix est plus difficile donc c'est-à-dire qu'il devra être plus tactique plus fort et en prenant peut-être plus de risques aussi on connait ces virages en drift et tout dans chaque secteur pavé tout ça là peut-être il faudra voir comment ils roulent parce que s'il y a la pluie la pluie va encore tout gâcher et bon c'est triste pour les cyclistes mais moi j'ai tellement envie qu'il y ait de la pluie sur Roubaix pour qu'on retrouve une course d'enteste mais pour eux je sais que c'est trop compliqué c'est un enfer de ça voilà ouais je pense que Vanderpool a la course gagné on peut jamais vraiment dire ça avant que le mec passe la ligne mais ouais c'est gagné pour Vanderpool au niveau de la startlist est-ce que est-ce que au final le plus grand adversaire de match à Vanderpool ça ne serait pas son propre collègue Jasper Philipsen parce que Philipsen n'était pas sur ce round il sera présent à Paris-Roubaix la semaine prochaine bon vous le voyez on n'a pas la la startlist définitive encore mais est-ce que c'est pas le mec qui pourrait gagner enfin en tout cas ce qui serait le plus probable au niveau de la startlist sinon ça sera la même chose il y aura Kung il y a Laporte qui est annoncée on verra s'il est remis dans tous les cas je pense que s'il revient je ne m'attends pas à le voir jouer les premiers rôles ça m'étonnerait mais sinon c'est exactement la même chose Asgreen Lampard voilà il y a tous les noms qu'on a vus sur ce round ils seront là sur Aubé bon il y a le retour de Total et Turgis aussi on verra comment il s'est remis de la chute de mercredi mais est-ce que le plus gros adversaire de VDP c'est pas Philipsen je pense pas je pense que enfin même pour l'histoire il faut Vanderpool ne doit pas offrir la victoire à Philipsen si jamais ah oui non mais pour moi un monument comme ça ça ne s'offre pas je serais tellement dégoûté et ça me vraiment je serais écurique de voir une arrivée sur le vélodrome en mode tiens je te la donne frérot surtout que déjà il a donné mille enseignements à Philipsen tu vois ouais mais tu vois il a joué l'équipier c'est pas vrai genre là vraiment j'imagine le scénario il arrive à deux et il laisse vraiment Philipsen gagner en mode tiens vas-y je l'ai déjà prends-le ça il le fera pas je pense que même Philipsen humble comme il est il le donnera à Vanderpool je pense que de toute façon leur relation est très saine entre les deux il n'y a pas douter de ça mais déjà de un marqué l'histoire de deux en tant que champion du monde de trois Vanderpool est prolongé pour le sponsor Canyon Alpecine tout ça on en a parlé la semaine passée du contrat de 10 ans avec la marque Canyon et de quatre tu as Philipsen qui est peut-être sur le départ aussi il y a tout ça qui fait que franchement peut-être que le plus grand adversaire c'est Philipsen mais c'est peut-être aussi son meilleur allié donc on verra dans tous les cas Vanderpool est en place d'écrire l'histoire et je ne vois pas ce qu'il pourrait l'empêcher c'est sûr que triplé E3 ronde Roubaix avec le maillot de champion sur les épaules j'avoue que tu peux difficilement faire mieux avec tout ça limite t'as la haine qu'il n'ait pas gagné mis dans son rémo parce que il le gagnait et je ne veux pas spécialement me dire qu'il n'aurait pas gagné parce que dans la descente s'il voulait il passait Poga il lui mettait une vitesse tu vois et limite il aurait pu gagner les 3 premiers monuments de la saison comme ça en tant que champion du monde et en plus il devait encore aller à Liège après ça aurait été légendaire ça aurait été légendaire c'est une saison tu vois on a beaucoup parlé de la saison 2011 de Gilbert qui est monstrueuse avec sa campagne non ça n'aurait pas été mieux franchement non franchement non franchement s'il va jusqu'à Liège comme ça en gagnant tout on est sur la meilleure campagne de classique de l'histoire je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et puis après pour les outsiders s'il y en a encore si on peut encore parler d'outsiders ouais les meilleurs outsiders si on doit citer quelques noms c'est qui c'est Pedersen chez Visma c'est quoi c'est peut-être Bunout la meilleure carte au final sur un Roubaix ah j'ai perdu Colby je pense il ne fait jamais le Roubaix pardon il ne fait jamais il ne fait pas Roubaix non non t'as bugué il n'est pas annoncé dessus pardon il ne fait jamais Roubaix dans son programme il ne le fait jamais oui il n'est pas dessus là bref c'est pour ça moi si je vois en fait il y a un autre moi je sais que le podium qu'on a là sur le rond la connexion de Colby il a but à Bruxelles je vous jure que c'est vrai mais c'est compliqué la connexion de Colby ouais non mais c'est c'est le rond je pense il y a un truc qui a pété c'est c'est le Kopenberg il est resté il est en train de courir à pied bref ton prono mon prono vanderpool on va pas faire les langues de bois eh vous savez que ce matin il m'a fait est-ce qu'on va vraiment prono Roubaix il n'y a pas de start list putain mais quel acteur ce mec même sans start je te dis vanderpool bon moi mon prono vanderpool mais ouais et puis après comme je te disais franchement parce que je crois que j'ai coupé quand je le disais mais tu vois le podium qu'on a là sur le rond je serais pas surpris qu'on le voit jouer les avant-planches sur Roubaix si on a le même podium c'est encore plus légendaire mais ouais ça va encore jouer les avant-postes quoi les atos et polit c'est des profils Roubaix plus que rondes et ils sont déjà là en train de faire une place sur le rondes je suis plutôt d'accord donc voilà bon il y a eu d'autres courses on se donnera un rendez-vous bien sûr non pas après Roubaix mais lundi le lendemain de Roubaix pour débriefer Roubaix et voir un petit peu ce qui s'est passé dans tous les cas je pense que je sais pas si toi tu seras là mais moi je serai en live pour regarder Roubaix donc on se regardera ça en live bien sûr que je serai là putain dégoûté costume dégoûté dégoûté mais du coup on aura on a quand même eu d'autres petites courses et oui il n'y a pas que les gros monuments regardez parlons de Paris Camembert et de la victoire de Benoît Cosenefroy on va pas parler 20 ans non plus des courses on va pas abuser mais victoire de Cosenefroy à Paris Camembert c'était le 27 mars c'était mercredi en parallèle du Duars et il s'impose Benoît Cosenefroy dans un sprint à 3 enfin un sprint à 3 un sprint à 6 pardon devant Clément Venturini et Alexandre Delettre qui fait Pojom Marcellucci Deverns et Guillaume Martin complètent le top 6 pour le groupe de tête ouais Cosenefroy qui quand ça finit plat comme ça il a l'air de devenir un très bon sprinter très bon finisseur sur les classiques et puis la coupe de France c'est une catégorie il n'est plus donc victoire logique c'est sûr et l'équipe d'Ecathlon qui continue à faire la moisson sur la coupe de France Décathlon qui continue leur saison tout court ouais même en dehors des coupes de France sinon on a eu une belle course pour Joris Delbov Saint-Michel-Aubert 93 qui fait une très très bonne saison aussi notamment grâce à Deleître mais je te propose qu'on en parle juste après Deleître parce qu'il y a également eu cette semaine la route Adélie de Vitré où cette fois-ci on a eu une victoire de Yente Birmans devant Sandy Dujardin et encore Alexandre Delêtre il tourne énormément autour mais ça ne passe pas non plus on a la 4ème place de Gaudu 5ème place de Bévoort et Jordan Labros complète le top 6 mais Vitré si vous n'avez pas vu je vous conseille de peut-être regarder un résumé ou quoi mais on a eu un très très beau scénario j'ai vu j'ai regardé tous les derniers kilomètres mais c'était vraiment sympa un groupe de 3 qui sort avec David Delêtre et c'est qui ? C'est Labros je crois qui sort à 3 au final t'as le groupe avec les Unox et avec Birmans qui reviennent qui les fument au sprint à 100 m de la ligne j'étais un peu dègue pour deux lettres parce qu'ils mériteraient d'en choper une t'as parlé dans le vent là frérot là t'es en Robocop est-ce qu'on peut rappeler l'équipe qui a roulé contre ça ? c'est un peu dommage t'as une équipe qui est venue rouler contre je parle encore dans le vent c'est ça ? là t'es en full Robocop là c'est pas du 3 FPS là c'est du 0.003 FPS meubles 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 je prépare ma co non non il est en edge les mecs à Bruxelles ils sont encore en edge je vous jure que c'est vrai mais ouais du coup de l'être il mériterait d'en choper une il mériterait d'en choper une il tourne autour et moi je me fais aucun doute pour lui il a pas été conservé par Kofidis belle erreur d'ailleurs de leur part quand tu vois le début de saison de Kofidis mais avec la saison qu'il fait chez Saint-Michel Mavic-Aubert je me fais pas trop de doute pour lui il a signé qu'un an en plus donc c'est clairement pour se relancer il retrouverait une équipe en Compti Pro ou en World Tour genre tu vois des Total et tout qui sont en galère et tout il signe un 2-led c'est très bien ouais non mais c'est sûr et de toute façon il a signé aussi je pense à Ober pour se relancer comme tu l'as dit et écoute ouais erreur à Kofidis Kofidis qui en plus n'avait pas trop envie de le voir gagner sur certaines cours j'ai l'impression souvent lui qui roule en tête de peloton quand t'as des coups qui partent et qui sont qui sont pas dedans parce qu'ils sont jamais dans les coups et ouais au final c'est dommage pour lui et ça va venir ça va venir à un moment que ce soit dans une meilleure équipe ou quoi où il y aura peut-être plus de cartes et il pourra un peu moins se montrer ou en tout cas de l'être de l'être qui vient gagner il place même une ligue 3ème très très fort parce que de base il devait être là avec Laurence sur la course au final Laurence a été enlevé au dernier moment il a été rajouté sur le ronde donc bon Alpessine de Conin qui fait des points ici qui place deux mecs sur le pot de job ouais deuxième année de suite qui remporte la course on est passé c'était Grosse dans une situation un peu similaire avec Van Gils une con qui n'a rien pu faire il a tenté il a tenté d'anticiper le fort les sprinters qui passent des bosses de toute façon je pense être le calvaire des coureurs comme une con maintenant parce que sur une course comme ça il y a quelques années ça joue dans un groupe de mecs costauds de punchers et là maintenant les sprinters passent il y a deux ans c'est de l'Ikigan il est passé c'est gros cette année c'est Kaelish c'est foutu pour une con sur cette course en parallèle de la Volta NXT classique on a eu la Miguel Indurain le GP Miguel Indurain course tout le temps sympa avec une belle startlist qui précède un petit peu le tour du Pays Basque on va dire que c'est un peu lié ça prépare tout simplement la semaine au Pays Basque victoire de Brandon Magnulty qui continue son gros début de saison il s'impose dans un sprint à deux face à Maxime Van Gils on a eu un bon final là aussi Magnulty qui était en tête rejoint par Van Gils déposé par Van Gils au final il est rentré et il regagne au sprint juste derrière les deux on a Oscar Ronny qui fait podjom on a le beau top 5 aussi d'Archi Ryan pour la EF le jeune irlandais et Bakov qui se fait en vrai une petite perf quand on voit le début de saison 4ème pour Yon Izagir on va voir ce que ça va donner sur le Pays Basque généralement c'est le genre de course où Yon et Kofidis marchent bien mais on verra ça cette semaine mais Magnulty très fort il continue Van Gils c'est pareil ouais mais c'est que des gars qui marchent bien et puis Yon Izagiré qui est à domicile refait sa spéciale l'année passée je pense qu'il était sur les mêmes résultats un peu sur toute la saison et puis il revient toujours sur les Pays Basques et ouais là le mois d'avril ça va être intéressant de le suivre et Van Gils Van Gils ça va être intéressant je vois Soro qui dit favori pour la flèche on le sait la flèche ça va être très ouvert mais Van Gils il fait une énorme saison avec l'auto Destiny on en parlera un peu tout à l'heure mais les renouvellements en plus l'auto qui a réussi à le renouveler et tout c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour eux mais Van Gils il est en train de passer un petit cap cette année là ouais et toute la loto passe un cap j'ai l'impression que il n'y a plus que Dele qui rapporte des points et qui gagne donc ça c'est cool il y avait déjà Krone qui gagnait par-ci par-là et là maintenant tu rajoutes Van Gils qui montre un très gros niveau Van Edveld même tous les ceux qui piedent un peu sous mon couteau sont forts même un Segar gagne sur route sur des courses en ligne alors que c'est un rouleur non franchement l'auto Destiny tourne bien et bah on en a parlé c'est un petit peu la course qui précède la grosse course par étape World Tour de la semaine qui vient un petit peu coupé entre Roubaix et le Ronde c'est le Pays Basque qui commencera dès demain Pays Basque toujours un parcours très très sympa il y a une énorme starlist en plus on commencera demain avec un chrono dans les rues de Iroun chrono du coup d'une dizaine de kilomètres avec des petits murs et tout donc c'est le chrono habituel qu'on a déjà vu on aura une deuxième étape avec enchaînement de difficultés code ça sera pas la plus dure de la semaine arriver à Cambo les bains en France arriver en France pour le Pays Basque c'est assez rare il me semble j'ai pas souvenir de beaucoup d'arrivés en France pour le Pays Basque t'as dit un truc ? pareil je me rappelle pas ouais j'ai dit pareil je me rappelle pas ouais non j'ai pas j'ai pas souvenir troisième étape départ de France et arriver à Altasou là c'est pareil bon il y a des petites difficultés par-ci par-là mais on aura sûrement un sprint de costaud une quatrième étape le jeudi avec une arrivée à Leguccio qui ressemble un petit peu à l'étape de la veille le vendredi Amore Bietta c'est à peu près pareil aussi c'est des murs c'est des petites côtes une arrivée sur du plat et l'étape qui devrait tout décider c'est l'étape Daybar le samedi la sixième et dernière étape avec tout simplement un chantier un chantier naval que des côtes et des difficultés avec du gros 5 km à 9.5% de moyenne et compagnie donc c'est cette étape qui va vraiment faire beaucoup beaucoup de dégâts mais aussi une arrivée sur du plat donc on a aucune arrivée au sommet de la semaine c'est pas le parcours du Pays Basque le plus sexy sur papier mais au vu de la start list c'est peut-être ce qu'il peut nous offrir pour serrer puisque nous avons Jonas Vingegaard au départ qui sera là avec Sepkus et Kreuzweg chez Visma et on a Remco avec Landa on a Primoz Roglic également il y a Rigoberto Urán il y a du très très beau monde un match à Skilmos Tao pour Lidl Trek on aura Godu pour Groupam FDJ Yon pour Kof UAE ils viennent avec Ayuso Magnulti Soler Del Toro Vine pas mal de monde il y a Bilbao il y a Carlos Rodriguez pour Ineos Félix Gall joua pour D4 long AG2R très très grosse start list mais tu l'as vu du coup avec le profil c'est peut-être un profil où Vingegaard peut être battu en vrai ouais on va aller par le profil en vrai c'est t'as par exemple l'étape 5 l'étape de vendredi le meilleur call est assez loin de l'arrivée et je pense pas qu'on va avoir une situation similaire à ce qui s'est passé sur la Catalogne par exemple où ça pète et après ta tournée qui est décimée là il y a quand même beaucoup de replats donc je sais pas trop et après oui tout peut se décider sur l'étape de samedi comme d'habitude tu l'as dit l'étape à rater et tout ça bah ouais Vingegaard battu je sais pas en tout cas ce que je sais c'est qu'après le chrono t'as sûrement Remco qui est leader au général et il faudra voir comment ça s'alime autour de ça je sais pas si la raison de la quicktap va jouer totalement pour Remco si l'Anda à domicile va quand même être une option sérieuse et puis les autres outsiders vont enfin leur voir comment ils jouent comment Roglic décide de jouer comment les autres gros coureurs de ce peloton moderne décident de jouer donc ça peut être intéressant mais Vingegaard je vois pas spécialement être battu sur la course et on verra dans les pronos ce que j'ai dit ce qui est sûr de toute façon c'est que généralement t'as une arrivée au sommet par-ci par-là là c'est vraiment la course par étape pour puncher par excellence t'as aucune arrivée au sommet t'as à chaque fois pas mal de plaines ça sera des mecs avec une belle pointe de vitesse qui gagneront à chaque fois donc c'est quand même ouvert je trouve ouais mais après on a vu que ces derniers temps Vingegaard était capable de tenir un groupe derrière qui essaie de revenir sur lui donc je sais même pas si c'est si c'est à son avantage ou à son désavantage ça dépendra juste de sa forme pour moi et de toute façon Pays Basque il faut être en forme pour gagner si t'es pas en forme tu te prends directement une pilule donc donc on verra bien qui est en forme qui est pas en forme et qu'est-ce qui se passe après le Pays Basque pour ses coureurs ton prono mon cher Colby il nous a dit tout à l'heure tu verras mon prono Vingegaard mec mais si tu veux je peux même un prono risqué podium Vingegaard devant les deux quick steps devant Emremco et Lambda ok j'ai prono aussi Vingegaard de toute façon on l'a dit en début de saison le but c'est pas c'est pas de frère une course quand il y a au départ d'une course Vingega Poga VDP et ces mecs là il faut toute l'année il faut dire leur nom et 9 fois sur 10 ça passera donc c'est plus worse de dire son nom au pire histoire bah c'est pas grave non mais surtout au début de saison c'était marrant ils roulaient pas trop du coup on était en mode on cherchait des petits noms un peu hype et tout on a montré nos connaissances enfin toi plus que moi et bon maintenant on est reparti sur les classiques sur les grosses courses qui dit grosses courses dit les gros de deux ah mais on voit sur les tapines tu remontes au classement t'es un homme de tapines le doigt c'est pas un tapine je suis désolé moi aussi ils sont tous tombés mec mais du coup voilà quoi ouais après moi mon podium je suis confiant sur le podium qu'il va y avoir je vois bien cette situation se passer et que ça se finisse ainsi on verra pour la suite pour la suite de toute façon ce sera une course qu'on va regarder ensemble ouais et le meilleur gagne le meilleur gagne effectivement on va passer à quelques points d'actu on reviendra sur le calendrier complet de la semaine il y a Pays Basque et Roubaix il y a quelques autres courses aussi mais quelques petits points d'actu avant de finir un point d'actu où il peut y avoir des débats ça peut être intéressant d'en parler c'est tout simplement l'introduction d'un salary cap l'UCI l'a tout simplement annoncé il y a eu une réunion ça remonte à il y a deux semaines donc on n'en a pas parlé lundi dernier et compagnie mais juste parce que on n'avait pas forcément envie d'en parler mais tout simplement l'UCI qui a fait une réunion en Suisse à leur siège il y a deux semaines c'était vers le 15 mars à peu près et qui a tout simplement annoncé l'introduction d'un salary cap à partir de 2026 ça faisait déjà un moment qu'ils en parlaient on le sait il faut chercher des moyens pour empêcher les armadas de continuer à tout rafler et un salary cap du coup va être mis en place à partir de 2026 on n'a pas forcément d'infos sur le fonctionnement exact du truc mais tout ce qu'on peut dire c'est que c'est un salary cap c'est ce qui est déjà fait sur les sports US notamment il y aura tout simplement une limite et un budget à ne pas dépasser sous pleine de sanctions et compagnie et du coup c'est pour tout simplement empêcher d'avoir UAE qui empile les jeunes et qui empile tout le monde à des salaires phénoménaux et d'avoir un peu plus de corps qui s'en vont dans plusieurs équipes plutôt que dans 2-3 équipes comme on l'a actuellement c'est quoi ton avis toi un petit peu là dessus ça peut être pas mal à tester je sais pas si c'est pas une solution un peu trop radicale on verra de toute façon beaucoup de monde enfin la plupart des spectateurs se plaignent de ce qui se passe actuellement avec tous les meilleurs tous les jeunes verrouillés dans les meilleures équipes donc pourquoi pas tester ça on verra bien par contre si t'as un jeune qui est signé pour plusieurs années dans une équipe avec un salaire progressif il y a un moment où par exemple le jeune va être contraint d'avoir un petit contrat pour plusieurs années mais il sera quand même dans l'équipe pendant un certain nombre d'années donc t'es un peu comme ce qui arrive qu'on fasse nous ce procès à clé manager de mettre un contrat le plus bas possible pour un jeune courant mais tu sais que dans une saison il va avoir le niveau des meilleurs mondiaux et tu sais que tu l'as signé pour 3 ans imaginons du coup t'as UAE qui veut signer un jeune et du coup ils vont lui proposer un salaire plus bas sur 3 ans est-ce que le mec le jeune si t'as une autre équipe pas UAE je pense aux équipes genre Groupama ce genre d'équipe qui ne peuvent pas rivaliser pour le moment et qui vont lui proposer peut-être un peu plus peut-être qu'il aura tendance à aller chez Groupama alors qu'actuellement juste il n'y a pas de limite c'est juste UAE, Visma et compagnie qui blindent les salaires de tout le monde et tout le monde s'empile dans ces équipes là ouais ouais peut-être après il peut aussi se passer qu'il y ait un salaire plus faible mais qu'il y ait beaucoup plus de répartition de prime pour les coureurs parce que si tu mets moins de salaire au coureur ça veut dire que tu peux mettre un meilleur salaire au staff et donc tu donnes moins de prime au staff donc à voir comment c'est rééquilibré tout ça parce qu'il y a moyen de jouer très facilement avec l'argent et les finances t'as l'air sceptique t'as pas l'air emballé bah oui ouais je suis sceptique parce que je sais pas pour moi c'est un peu la solution de facilité qui n'est pas spécialement qui va pas spécialement marché mais ouais il faut bien trouver qu'il faut bien essayer avec des trucs donc tentons quoi tentons et aussi ce qui me rend un peu sceptique c'est un peu en lien avec l'actu suivante c'est le fait que les cyclistes de nos jours deviennent de plus en plus indépendants de leur équipe ils deviennent aussi eux-mêmes des une entité et que forcément c'est un cycliste en part entière à ses propres sponsors aussi qui entrent en jeu et que le salaire peut être plus bas mais après tant que le mec est sponsorisé il y a ses contrats et ses sponsors il va quand même toucher un certain revenu qui sera suffisant pour qu'il touche moins dans une équipe donc le cyclisme est en train de changer comme dirait un certain footballeur est-ce que c'était mieux franchement franchement je sais pas je serais pas parce que les conditions avant aussi pour essayer qu'il s'était pas fou mais il faut bien que ça évolue et c'est normal mais ouais je pense qu'il y a toujours moyen de magouiller un peu par-ci par-là pour avoir tous les gros coureurs dans une équipe et de toute façon même dans les sports US c'est super team ça existe encore donc à voir très bien bah dites nous ce que vous en pensez vous dans le chat et même sur sur youtube sur le replay dites nous un petit peu votre avis en commentaire là dessus dans tous les cas on aura plus d'infos plus tard là c'est difficile de rentrer dans les détails on sait juste que ils en ont parlé et que ça va être fait et qu'à partir de 2026 ça risque d'être mis en pratique quoi dans le vélo tu voulais nous parler d'un truc Colby ? notre ami ouais notre ami Jack Egg notamment avec Guerin Thomas qui lance un podcast je t'avoue je suis pas du tout renseigné donc je vais te laisser forcément en parler toi t'as bien suivi en gros j'ai vu passer la news que Jack Egg voulait se lancer dans un média sur la plateforme Escape Collective donc c'est la fameuse plateforme où on fait nos grilles quotidiennes tel coureur qui a fait top 10 d'un monument mais qui en même temps a fait participation tout ça donc voilà sur ce site là Jack Egg va lancer un média un podcast où il va parler régulièrement un peu de tout dans le monde du vélo et ça m'a fait beaucoup penser à déjà ce que Guerin Thomas fait il a son propre podcast où il invite aussi des fois des cyclistes des membres du monde du vélo et en fait du coup j'en parlais un peu en prémisse il y a 5 minutes mais c'est vraiment pour dire que les cyclistes commencent déjà à s'ouvrir au monde extérieur souvent on demande un peu à ce que les cyclistes ils soient un peu plus ouverts qu'on voit un peu plus de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur bah oui ça a servi mais en plus de ça tu vois que les cyclistes ils commencent à beaucoup aussi miser sur leur image en tant qu'homme enfin au delà du enfin au delà du sportif il y a beaucoup de plus en plus de chaînes YouTube qui sont gérées pour les cyclistes t'as de plus en plus bien de comptes aussi qui sont gérés enfin tu vois par exemple des gars comme Bastien Tronchon qui tuite souvent il y a un gars comme Remco Nvenopui il a sa chaîne YouTube où il paie des vidéos régulièrement sa façon de s'entraîner sa journée idéale tout ça tu sens que le cycliste à part entière devient vraiment une personne et que il faut il faut générer de l'intérêt sur la personne indépendamment de l'équipe quoi du coup voilà c'est aussi pour continuer dans cette histoire le cyclisme en train de changer par rapport à ça et nostalgique et bah ouais bah ouais bah ouais bah tant mieux le cyclisme devient un sport un peu où t'as des personnalités publiques tu vois enfin dans tous les autres sports t'as toujours des stars un peu entre guillemets où les mecs tu les vois dans d'autres sports tout le monde sait qui ils sont mais le cyclisme c'est un peu un sport très niche et avec ça je pense que ça va aussi extérioriser un peu leur ce côté niche et rendre plus populaire quoi et puis la deuxième chose dont on voulait parler c'est je pense qu'on en parlera plus tard parce que le temps passe assez vite sur toutes les émissions d'ailleurs mais c'est un peu tout ce qui est le point transfert les points prolongation de contrat parce qu'il y en a énormément qui se font en ce mois de mars il y en a eu énormément on en a pas tout parlé il y a eu Bora il y a Tudor il y a l'autodestini encore même niveau rumeur et niveau rumeur il se passe tellement de trucs et je pense qu'on fera juste un tableau récap un peu une fois quand on a le temps on se posera et on mettra un peu ce qui est potentiellement en train de se faire dans les équipes parce qu'il y a beaucoup de choses je pense une semaine je pense par exemple à la semaine de l'Amstel il n'y a pas énormément de courses par exemple ça peut être une semaine où on peut on peut prendre le temps d'un peu faire le tour de toutes les rumeurs et de faire le point sur ce qui est attendu pour le prochain Mercato je pense que ça peut être intéressant bah écoute le calendrier le calendrier à venir parce qu'il y a d'autres courses on a parlé de Litsulia on a parlé de Paris-Roubaix il n'y aura pas que ça cette semaine on aura bien sûr bah comme on l'a dit Litsulia du lundi au samedi en plus de ça ouais je l'ai affiché mais bon est-ce que je pense pas qu'on met beaucoup alors regardez de lundi à samedi il y aura le tour de Thaïlande également qui est une petite 2.1 donc voilà de mardi à vendredi petit tour de 4 jours avec le région Pays de la Loire Tour et enfin mercredi on aura le scale de Preiss la flèche non pas la flèche Brabanson je confonds la de Lesko c'est Lesko oui oui c'est le GP de Lesko c'est le scale de Preiss la course qui relie un petit peu le rond des Héro B niveau pavé petite semi-classique belge c'est du point pro donc ça c'est pour le programme à venir et c'est le moment qui fâche comme d'habitude puisque c'est l'heure des pronos de ces courses bien sûr petit point classement l'homme en dessous de moi a recollé il y a 10-10 ouais on a marqué tous les deux Van Der Poel tu sais ce qui est terrible c'est que ce visuel où j'ai validé Van Der Poel et je nous ai mis le point je l'ai fait ce matin avant la course mais c'était tellement sûr que j'ai bien fait donc Van Der Poel bon moi j'avais dit Stuyven normalement ça compte pas toi t'as dit Jorgensen mais sans la chute Stuyven il gagnait c'est sûr bon après Albanese Laurence Tesson Coca on est un peu passé à côté des autres petites courses mais c'est pas très grave prono des courses de la semaine qui arrive on a le région Pays de la Loire Tour où comme on l'a dit petite course de 4 jours où on a surtout des étapes de sprint et vallonné vous voyez le profil à l'écran une première étape une seconde étape ici avec des murs à Saumur Château Conje pour la troisième étape et l'étape de vendredi un peu vallonné il est arrivé au Mans donc ça ça sera pour cette semaine aux régions de Pays de la Loire Tour on attend du côté de Decathlon AG2R Cozneufroy Bennett on attend Groupama FDJ avec Cyril Barth on aura Matchowals qui fait très peu de courses avec la World Tour qui sera là Kofidis avec Brian Cocard on va pas se mentir c'est ce genre de course que Kof il faut enfin qu'ils lancent leur saison sinon ça va vraiment être compliqué à dos EF il va avec Benili Benili qui se retrouve au Pays de la Loire donc à voir ce que ça peut donner Ewan Kostiupo Arkea qui est en bonne forme aussi il y aura Valentin Ferron qui est en bonne forme également chez Total et sinon on a des petites équipes sympas avec Tudor une OX et d'autres Conti Pro Ton prono tu bouges la tête je te vois Bah non mais t'as dit le gros nom Benili sera présent mais mon prono c'est de l'être C'est vrai ? Ouais vraiment Ok de l'être qui gagne le général donc Ouais parce que je me dis qu'il t'a pas gagné des étapes à un moment soit toujours dans les bons coups et à un moment tu remportes le général au Bonif et tout ça quoi surtout que ces dernières années j'ai l'impression que le Tour du Pays de la Loire-Tour ça joue souvent la dernière étape donc pourquoi pas tout faire tout chambouler la dernière étape Très bien Bah moi mon prono ça sera Benoît Cousineuf-Roi Il est en forme Ouais un peu moins un peu moins de jeu que de dire de l'être Sur une égalité je me permets de reprendre des risques À moi rien à foutre il faut que je repasse devant Et du coup mercredi Scale de Praise avec vous le voyez au profil un profil tout plat 4 secteurs petite classique arrivant en Belgique départ aux Pays-Bas Scale de Praise bah il y a du sprinter bien évidemment ça risque d'arriver au sprint on a Kaden Gross pour Alpecine de König avec Philippe Sen qui sera là on a Tim Merlier pour Soudal Quickstep il y a Yente Beermans pour Arkea Tyson pour Intermarché on attend Samuel Svord et Danny Van Poppel chez Bora Agnolkowski chez Kofidis et puis on voit Conte Sony chez Lidl-Track voilà une belle start list il y a du Grunewagen du Molano aussi du Dele Axel bien sûr Mark Cavendish Warren Schkoll du Govstetter du Beaumonde ouais et puis attention à ne pas avoir le chemin de fer qui bloque la course mais sinon à part ça course assez classique maintenant du calendrier oui et en preneau j'ai mis Tim Merlier parce qu'en fait je t'avoue que j'ai paniqué sur la compo Alpecine déjà oui non je me suis dit mais c'est lequel qui saute si c'est Philippe Sen qui saute je suis dans la merde et c'est fort probable qu'il saute pour aller faire Roubaix directement sans prépa enfin c'est possible alors du coup je me suis dit vas-y je vais Merlier bah j'ai mis Merlier aussi donc ok on est sur trois pronos les mêmes cette semaine et le seul c'est Pied de la Loire putain tu vois je comptais pas trop regarder de loin c'est la course que je vais le plus regarder de la semaine parce que je veux voir Cosenoffro gagner je vais être plus concentré sur le Pied de la Loire que le Pays Basque bah mec franchement non c'est ouais c'est la course il y aura peut-être le plus de suspense aussi en soi on va pas se mentir bon après il y a toujours la lutte Philippe c'est de Merlier si Philippe c'est il est sur la course mais ouais je pense que là où il y aura le plus de suspense sera la course le Pays de la Loire et oui et bah écoute Colby je pense qu'on a bien fait le tour on a parlé de tout ce qui s'était passé on est bien revenu sur tous les points des courses de cette semaine de ce round et de ce qui va arriver la semaine prochaine on se donne rendez-vous nous lundi prochain le lendemain de Roubaix normalement on reprend tous les lundis oui oui normalement pour le mois d'avril ça sera à chaque fois les lundis vous le savez quand c'était généralement le week-end c'est parce qu'il y avait une course par étape qui commençait le lundi comme là avec Pays Basse comme il y avait eu avec Catalogne une semaine dernière comme il y avait eu avec Paris-Nice aussi et Tireno mais là il n'y a plus de course par étape avant Romandie et même le Romandie ça commence mardi donc jusqu'au Giro on aura le rendez-vous régulier les lundis et jamais un autre jour Colby merci malgré les petits lags on a apprécié Colby Robocop avec nous ce dimanche non mais c'était pour moi qui a canalisé pour canaliser c'est à quoi elle t'a canalisé c'est ça putain terrible 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 bref le chat j'espère que vous avez apprécié merci de nous avoir suivi que ça soit en direct ou bien même sur le podcast n'hésitez pas à aller check la page du podcast sur Spotify et Deezer et à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire sur la vidéo YouTube on lit les retours et ça fait plaisir aussi de voir l'engagement que vous avez par rapport à l'émission on vous remercie d'avoir suivi on se donne rendez-vous comme je vous l'ai dit lundi prochain ça sera le lundi 8 avril pour le débrief de Roubaix et parler du Pays Basque notamment on vous fait des bisous bonne semaine à tous bon jour férié demain profitez et à plus tout simplement ciao 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 Oh.